vous avez ici devant vous un incollable à minecraft ouais je me suis peut-être un petit peu enflammé mais c'est vrai que pour ceux qui m'ont connu 2014 voilà maintenant je connais même la 1.19 ça y est je 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 remétrise minecraft voilà je rappelle aussi que mon pseudo mcolo le m et le c de mcolo c'est pour minecraft aujourd'hui on est sur le site realme.com on va la faire à l'anglaise realme.com un site où il ya plein de mini jeux plein de quiz plein de trucs voilà les connaissances les machins etc paf j'ai pris la catégorie minecraft et on est parti moi je vous montre comment ça se passe en toutes les questions minecraft 20 sur 20 vous allez voir et vous aussi jouer dans les commentaires et vous me dites à la fin la note que vous avez si vous êtes moins bon ou mieux que moi sachant que c'est pas possible d'être mieux que moi vous pouvez que être égal puisque j'aurai toutes les réponses de juste première question quel outil est le meilleur pour creuser des pierres et des briques c'est pas une histoire d'être la meilleure ou quoi c'est que c'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser sinon tu peux pas récupérer ce que tu casses déjà là la question est un peu foireuse mais bref c'est une pioche combien de blocs de pavés sont nécessaires au total pour fabriquer un fourneau c'est très très simple hop tu entours le petit fourneau avec les cobbles ça fait tu as 9 cases au total au milieu tu mets rien donc ça fait 8 avec quoi et faites l'armure la plus faible de minecraft le fer c'est une bonne armure que l'or c'est mieux que le fer mais ça tient moins longtemps le cuir c'est moins bien que le fer et l'or et la cote de maille alors le doute m'habite après en toute logique la cote de maille époque du moyen âge les chevaliers à un moment donné tu es quand même plus protégé que avec un blouson en cuir donc c'est le cuir qui est l'armure la plus faible quel est le surnom du créateur de minecraft évidemment c'est notch big up quel était le nom original de minecraft lorsqu'il a été publié pour la première fois ah ça me fume parce que là je ne sais pas du tout je vais dire procédural game allez hop lequel de ces animaux peut être monté en selle avec les chevaux et les mules lequel de ces animaux peut être monté en selle avec les chevaux et les mules alors le cochon peut les monter les vaches les chèvres on peut pas les abeilles non plus ce serait stylé par contre si on pouvait monter sur les abeilles quel est l'inconvénient des armures et des outils en or par rapport au fer je l'ai dit tout à l'heure ils sont trop brillants elles ont une durabilité inférieure à celle du fer et donc se casse plus vite donc c'est la bonne réponse quel matériau créer les armures ou les armes les plus solides et bien c'est le la netherite oui bah oui si on est maintenant en 1 point d'ailleurs la netherite ça fait depuis quand ça fait depuis la 1.16 bref c'est la netherite que se passe-t-il lorsqu'une liane est frappé par la foudre bah il se passe rien frérot elle se charge et te frappe avec la foudre lorsqu'elle explose elle explose instantanément elle meurt instantanément oh la 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 je me sens con je ne sais pas du tout qu'est ce que j'en sais frérot autant il ya des questions débiles donc je savais que ça allait être très simple mais par contre il ya des trucs comme ça frère qu'est ce que j'en sais bah je vais dire tout naïvement elle meurt instantanément même si je pense que c'est joué avec les mots donc je vais dire elle explose instantanément elle explose instantanément vas-y on va dire ça lequel de ces objets n'existe pas dans minecraft vanille et oui puisque maintenant j'ai compris c'est une traduction de l'anglais vers le français je comprends bien maintenant pourquoi il ya des trucs un peu bizarres donc dans tous les cas ce qui est sûr c'est que les seaux à neige ça n'existe pas donc voilà que laisse tomber le dragon ender l'ender dragon tu m'as compris lorsqu'il est vaincu et bien évidemment de l'xp et un oeuf de dragon quel bloc prend le plus de temps à miner n'est ce qu'il ya une réponse piège aïe 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 bon c'est l'obsidienne le plus long mais les débris antiques ah là là maintenant oh putain c'est quoi les débris antiques est ce que les débris antiques il parle de la netherite ou pas j'ai pas le droit de chercher sur internet mais je sais pas c'est quoi les débris antiques allez l'obsidienne hop combien de temps dure le jour et la nuit combinée de minecraft en temps réel et bien c'est 20 minutes les amis 10 minutes de jour 10 minutes de nuit comment s'appelle le studio évidemment mojang t'imagines activision genre le truc qui se transforme en minecraft duty que se passe-t-il si de l'eau courante touche une source de lave ça j'ai toujours eu un problème avec ça s'il ya de la lave et que tu places de l'eau ça fait de l'obsidienne là on demande si l'eau touche une source de lave donc c'est bel et bien ce que je viens de dire donc de l'obsidienne est créée je vais pas chercher plus compliqué voilà comment la pomme est elle trouvée en détruisant les feuilles des arbres lequel de ces éléments se trouve uniquement dans la dimension finale à savoir l'end les élytra bien sûr élytra tête de tigre aucun rapport lequel de ces éléments se trouve uniquement dans la dimension inférieure donc le nether j'adore la traduction bah des bris anciens frérot que se passe-t-il lorsque tu places un lit dans la dimension inférieure il explose en quelle année minecraft est il sorti officiellement en version 1.0 je dirais 2011 et je sens qu'il ya une couille dans le potage mais c'est 2011 parce que minecraft c'est 2011 sur wikipédia c'est écrit 2011 frérot donc à un moment donné on arrive vers la fin combien de blocs de terre autour de la source d'eau sont hydratés si tu utilises une binette sur la terre à la binette c'est vraiment une ou voilà j'apprends des mots aussi un c'est sympa donc je dirais deux blocs dans toutes les directions allez je dis 3 soyons fous que se passe-t-il si tu meurs dans un monde minecraft hardcore évidemment ton monde est verrouillé et tu ne peux pas continuer à jouer dans le même monde ton compte minecraft se voit retirer le statut premium mais imagine quelle est la profondeur minecraft la plus basse possible à laquelle tu peux creuser à partir de là 1.18 et bien c'est bien plus profond que le trou d'eau bah moins 64 du coup que doit-on utiliser comme ingrédient pour la potion maladroite mais putain mais ça veut rien dire bon la verrue du néant non c'est pas ça j'en ai ok le poisson tu peux pas tu peux pas faire des potions avec du poisson donc c'est soit pierre lumineuse soit tranche de melon scintillant sachant que il y en a un des deux qui te permet d'être invisible ou alors je dis une grosse connerie quel est le matériel nécessaire pour enchanter des objets autres que l'objet lui-même et l'xp évidemment du lapis lazuli lequel de ces objets ne peut pas être enchanté à partir de la table d'enchantement la lorgnette c'est les paires de lunettes non mais frérot ok bref que se passe t il si tu mets un objet avec l'enchantement curse of binding je sais que il ya une histoire que tu perds l'item bah tu ne peux pas l'enlever avant qu'il soit cassé ou que tu meurs c'est le truc qui rapproche mais bon au purée de pommes de terre on arrive à la dernière question avant d'avoir les résultats normalement je devrais pas être trop mal malheureusement je crois que j'ai eu quelques petits fail que fait l'enchantement de réparation sur un objet que fait l'enchantement de réparation sur un objet il répare cet objet spécifique à partir des orbes d'xp gagné qui permet donc avec l'xp de réparer ton outil voilà c'est parti résultat let's go 82 sur 100 je suis un joueur pro minecraft qu'est-ce qu'il ya maintenant vous en avez douté bon je suis un joueur pro minecraft c'est pas moi qui le dit c'est le site c'est dommage qu'on puisse pas voir où c'est qu'on a eu les mauvaises réponses voilà si vous avez une idée des mauvaises réponses n'hésitez pas à me les dire en commentaire est ce que ça vous intéresse un round 2 où on va faire le deuxième quiz du même site donc avec des questions beaucoup plus dures des questions beaucoup plus poussées apparemment c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent très très bien sur minecraft donc là je pense que je vais un peu galérer mais est ce que ça vous intéresse dites le moi en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir également et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos vous mettez votre score en commentaire quand même parce que que je sois pas le seul à être jugé merci beaucoup et puis voilà à très vite pour prochaine vidéo c'était mcolo tchao tout le monde